Vu la nouvelle convention de concession de l'autoroute à péage signée hier entre l'État du Sénégal et la société CECA, prétexte pour tenter de répondre à la question des bénéfices et risques d'un État actionnaire. Et pour tenter de répondre à cette question, nous avons deux intervenants. D'abord, M. Ségacy, expert en gestion de projet. Ségacy, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec Cheikh Omar Assy, ancien député, coordonnateur du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'abord, Ségacy, je le rappelais tout à l'heure, cette nouvelle convention signée hier entre l'État et la société concessionnaire de l'autoroute de l'avenir Ségacy. D'abord, avez-vous été surpris par l'aboutissement de cette négociation ou renégociation qui a pris beaucoup de temps, surtout quand on sait qu'en général, sur ce type de projet ou d'infrastructure, il y a des clauses de stabilité qui rendent extrêmement difficile la modification, la révision des contrats ? Non, pas du tout. En réalité, pas du tout. Vous savez, les contrats d'infrastructure, les contrats d'État, contrats de loi international, obéissent à une certaine démarche, à une certaine nomenclature. C'est-à-dire qu'il y a des contrats, quand ils sont léoniens, je pense que l'État est en mesure de le renégocier ou tout simplement de dénoncer ce type de contrat. Et en général, tel que le contrat a été ficelé au départ, l'ancien contrat, je veux dire, c'est très rare que des contrats de concession soient ficelés de cette manière. C'est tout heureux, d'ailleurs, que les gens reviennent un peu à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est qu'en général, qu'il y ait ce type de contrat de concession avec l'État qui est actionnaire et où il y a, comment on appelle, le fameux « teco pay », pour pouvoir rembourser les crédits qui ont été destinés à la réalisation de ce projet. Et curieusement, d'ailleurs, je pense que la gestion de ce goût, le montage financier, je dis que de ce projet, n'a pas été fait dans les règles de l'art. Donc c'est tout heureux, justement, qu'on revienne là-dessus. Je reviendrai à vous dans un instant. En tout cas, cher Omar Sy, en tant que coordonnateur du collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage, vous avez joué un grand rôle avec les membres de ce collectif dans la renégociation. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Oui, bon, merci beaucoup. En effet, je remercie tous les membres du collectif parce que c'était au début, quand on a commencé à dénoncer ce contrat-là, suite au décès de Papis Guelongal, on nous avait retorté que ce n'était pas possible de renégocier le contrat, qu'il y avait des clauses de stabilité. Mais nous avons tenu ferme, on l'a démontré aussi à travers une étude sur les impacts socio-économiques de l'autoroute à péage, et nous avons tenu ferme à ce que cette renégociation se fasse. Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais, on sait, comme M. Sy l'a dit, que le contrat tel qu'il a été dévelé et tel qu'il a été fricelé était carrément léonien et carrément au désavantage de l'État du Sénégal. Oui, mais l'État du Sénégal savait à quoi s'en tenir. À cette époque-là, il y avait quand même un certain nombre d'incertitudes, notamment quant à la rentabilité, il y avait un gros risque que l'État ne voulait pas assumer. Oui, mais de toute façon, même si l'État ne voulait pas assumer, nous, on s'est rendu compte qu'au bout de cinq ans, carrément, que ce risque-là était quasiment nul parce qu'on a vu le trafic commencer à fluctuer rapidement sur l'autoroute à péage. Et on a vu la rentabilité aussi pour la société FHK aujourd'hui. Et l'État du Sénégal avait mis 80% de désinvestissement, même 85%, sans même être actionnaire de l'autoroute à péage. Aujourd'hui, on fait du rattrapage, c'est vrai, mais au moins, on a osé revoir le contrat. Là où les gens nous opposaient ça, on a montré aux Sénégalais effectivement qu'il était possible de revoir le contrat, qu'il était effectivement possible que l'État du Sénégal rentre dans le cadre capital de FHK. Aujourd'hui, l'État va être régulateur, l'État va être investisseur pour aussi être dans le processus, mais aura un droit de regard sur les retombées de l'autoroute à péage. On nous avait dit que ce n'était pas possible de mettre l'éclairage jusqu'à Diame-Niage au AIBD. Dans cette rénégociation-là, on nous montre qu'il est fort possible, étant donné que les gains énormes que la société était en train d'engranger, qu'il était fort possible que cet éclairage-là se fasse jusqu'à l'autoroute, jusqu'à AIBD. Alors, effectivement, il y a cette nouveauté dans le contrat révisé. Il y a également la redevance foncière qui passe de 1 000 francs par an à 800 millions minimum et 2 % du chiffre d'affaires au-delà de 800 millions. Et puis, d'autres clauses, notamment le taux de rendement interne cible qui passe de 20,3 % à 17 %. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc l'éclairage. Ça nous amène au vif du sujet, Ségacy. D'abord, beaucoup se sont réjouis de l'entrée de l'État du Sénégal dans le capital de la société SÉCA. Quels sont les avantages, les bénéfices et les risques à entrer dans le capital d'une société pour un État ? Plus globalement. Oui. Permettez-moi d'abord de faire deux remarques fondamentales. Je le fais en tant que Sénégalais parce que j'ai un problème. Parce que très souvent, on nous oppose justement à l'investissement direct et étranger, à certains avantages, comme si c'était nouveau. Je vous renvoie tout simplement aux archives des conventions bilatérales de promotion et de protection des investissements directs et étrangers. Le modèle de 1967, je vous dis bien, au chapitre 7, garantit aussi bien toute atteinte à l'existence ou à la consistance d'un investissement qui est fait par un étranger, qui entraîne automatiquement la subrogation de l'État de territorialité de l'investisseur. C'est cela. Et ça, il n'y a pas de meilleure garantie que ce type de contrat bilatéraux qui ont été depuis 1967, qui existent dans nos archives. OK ? Et par le trichement de la clause de la nation la plus favorisée, peut s'étendre à tout le monde. Maintenant, on est là à nous faire croire comme si le Sénégal était nouveau dans ce domaine, qu'on ne connaissait pas, on nous amène de nouveaux instruments et des trucs, alors que tout cela existe. Et a été mis à jour parce qu'en ce qui concerne la France, notamment en 2008-2009, le fameux accord de promotion et de protection des investissements a été signé ou renouvelé avec les mêmes clauses. Oui, oui. Non, c'est juste pour vous dire que c'est... C'est pas nouveau. J'entends bien. Ce qui a changé, en revanche, ce qui a changé, c'est que nous avons un problème, il faut le dire, avec les agents, avec nos fonctionnaires, avec les agents de l'État ou avec la nouvelle génération. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un fonctionnaire, qu'un patriote, qu'un Sénégalais puisse signer, regarder, signer un contrat qui, du reste, est léonien, qui a fait les mêmes études, qui a le même niveau de formation, le même niveau de qualification que son homologue étranger ou de qui est en face de lui, qu'il puisse signer ce contrat. Il y a un problème. Et c'est eux qui alimentent la réflexion du ministre ou du président. C'est eux qui donnent la validation technique de tous ces outils. Ensuite, on se retrouve pour dire que c'est le politique qui a fait ceci, qui a fait cela. On oublie... Les techniciens, les financiers, il y a des techniciens. Très bien. Parfait. Revenons au sujet. Quels sont les bénéfices et les risques ? Je pense que dans ce type de projet, l'État n'a pas... En réalité, il n'a pas trop de risques. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est un instrument qu'il a. En fait, on met en place ce qu'on appelle le TECOP, dans le cadre des concessions, je veux dire. Parce qu'on a dans nos premières concessions, on a souvent fait des concessions de services publics. L'ASDE est là, par exemple, comme un exemple. C'est-à-dire que c'est le TECOP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les privés ont créé une société d'exploitation, dans laquelle l'État est actionnaire. Mais pourquoi l'État est actionnaire ? Parce que le privé a amené l'argent pour exécuter un projet d'infrastructure que l'État ne pouvait pas faire. Maintenant, le privé va dire à l'État, je vais être sûr que non seulement je vais récupérer l'argent que j'ai investi, mais en même temps que j'aurai un plus, un retour sur investissement à hauteur de temps. L'État va lui dire, OK, maintenant on crée une société qui va surveiller cela, qui va gérer. Ce qu'on appelle une société de projet ou un SPV, comme on dit, spécial purpose véhicule. L'État est là. Maintenant, on dit la rentabilité, comme vous le dites, par année, ça va nous faire une rentabilité de X. Si jamais nous n'atteignons pas cela, donc le gap qu'il y a, l'État va le subventionner pour atteindre ce type-là. Pendant une durée de temps qui fait que nous allons récupérer notre investissement. À partir de cette période-là, l'État est libre maintenant de dire au privé, vous sortez du capital, je garde tout mon truc, vous restez seulement exploitants. C'est-à-dire, assurez la maintenance et je vous paye juste la facturation de la maintenance. Voilà comment on fait en général les contrats. Maintenant, tout le reste, ça dépend maintenant des habillages qu'on fait. Donc, à ce niveau-là, l'État n'a pas fondamentalement de risque. Même si la rentabilité de l'infrastructure baisse dans les années à venir, parce qu'il y a d'autres autoroutes qui seront construites, qui vont naturellement concurrencer l'autoroute à péage Dakar-AIBD ? Non, Dakar-AIBD est déjà amorti en termes d'investissement pour l'État. Parce que, si vous regardez bien, en général, c'est le privé qui a mené au moins 80% de cet investissement-là, ou 70%. En l'occurrence, ici, c'est l'État qui a pratiquement financé les 70%, les 80% de l'argent. Et au bout de 10 ans d'exploitation, si vous regardez bien, ce qu'ils ont investi, ils ont déjà récupéré les crédits qu'ils avaient mis en place. Donc, à la limite, je veux dire, aujourd'hui, c'est du tout bénéfique pour eux. N'est-ce pas ? Et s'il n'y a pas rentabilité, qu'est-ce que l'État a fait ? De toute façon, même dans l'autre côté, l'État est obligé de subventionner. Même s'il n'était pas dans le capital, ils sont obligés de subventionner. OK ? Très bien. Et là, ils sont dans le capital, ils surveillent l'exploitation. Ils peuvent se rendre compte, est-ce que les chiffres qu'on leur donne, ils surveillent l'exploitation et ils forment le personnel à terme si les autres sont, pour reprendre cela, à créer une société nationale. Très bien. Cher Omar, si, pour terminer, l'État, mieux dans le capital ou en dehors du capital, d'après vous ? Quels sont les risques et les bénéfices, d'après vous ? Comme monsieur Cécile vient de le dire, l'État étant aujourd'hui dans une conception qui a été presque amortie, il n'y a pas grand risque. Sur 10 ans, encore 15 ans, l'autoroute à péage sera rentable. L'État va surveiller, l'État va avoir plus de mesures de regarder, plus d'outils pour regarder le niveau d'investissement. Forcer la société à faire des appels d'offres pour que le contenu local dans la gestion de l'autoroute à péage soit réel. Mais comment forcer quand on n'a pas, en tout cas, ce n'est pas dit, un véritable pouvoir de décision ? Parce qu'à 25% contre 75% pour FH, le rapport de force, il est quand même favorable à FH. Oui, mais le rapport de force aussi, il est public, il est de l'opinion publique. C'est comment la bataille a commencé ? Ça a été une bataille d'opinion publique. Autant on parle de contenu local dans le pétrole et le gaz, autant on parle là de contenu local dans l'entretien du retour à péage. FHCQ ne peut pas exclusivement donner l'entretien à l'autoroute à péage à les sociétés françaises. C'est même dans ce sens-là que le combat a été mené. On ne peut pas le fermer. Maintenant, ce sont des erreurs. C'est la première fois qu'on a eu une concession de péage. On est en train de voir ces erreurs et de les rectifier. L'État est passé aujourd'hui à faire l'effort de négocier et d'entrer dans le capital et d'essayer de rectifier le tir. On salue ces initiatives-là. C'était difficile au début, mais il faut continuer le processus. Peut-être que d'ici 4 ans, 5 ans, on va renégocier de passer de 25 à 40 %. Et comme M. Sui l'a dit, après, l'État va pouvoir récupérer l'infrastructure. Autant apprendre de nous tirer des leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui pour pouvoir mieux préparer les autoroutes qui vont venir. C'est parce que l'autoroute, celle-ci, de toute façon, elle est centrale. Vous ne pouvez pas sortir de Dakar sans passer par là-bas. Vous ne pouvez pas aller à l'aéroport sans passer par là-bas. Vous ne pouvez pas aller à Chais sans passer par là-bas. Donc, elle est centrale à toutes les activités économiques même de Dakar. Très rapidement, je ne vous entends pas parler des dividendes que l'État pourrait tirer justement de cette prise de participation. Donc, pour vous, peut-être que la motivation financière n'est pas la première motivation de l'État ? Si, mais quand vous entrez dans le capital d'une société, à hauteur de 25%, forcément, au finit, dans le bénéfice net, vous allez vous partager les dividendes. Il y a l'impôt sur le revenu, les autres impôts. Vous avez aussi le compte secrétaire qui a été supprimé parce que le compte secrétaire de l'État ne pouvait recevoir que dans les 15 prochaines années. Ça a sauté, ça veut dire que l'État peut bénéficier aujourd'hui des dividendes immédiatement. Mais nous devons rester sur nos gardes, nous devons rester mesurés et ne pas créer une victoire extraordinaire. L'État a fait un énorme effort, un progrès pour rectifier le tir aujourd'hui. Attendons de voir... Voilà, oui, et l'évaluation, parce que nous, on avait réclamé la baisse des tarifs. L'État a décidé de ne pas y toucher jusqu'à 2025. Oui, mais parce qu'en tant qu'actionnaire, l'État n'y a pas intérêt. Oui, mais un processus qui est surveillé, nous avons des experts, moi, des experts, monsieur, qui est plus informé sur cette question-là que moi-même. Mais les experts qui sont là, nous avons fait un travail citoyen. Mais les experts économiques, des économistes qui sont là, des juristes, peuvent continuer maintenant à accompagner ce travail-là en surveillant aujourd'hui tout ce qui se fait sur l'autoroute APH. Je vais lui laisser le dernier mot, d'ailleurs, pour lui poser la même question. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt entre l'État actionnaire et l'État protecteur, quand même, des droits des usagers en termes de baisse de tarifs, de qualité de service, etc.? Oui, en général, d'ailleurs, quand on met des concessions, des unités comme ça, il y a toujours un régulateur. On met un concessionnaire, il y a un régulateur. C'est comme aujourd'hui, l'État actionnaire dans son atel, l'État actionnaire dans certaines autres sociétés, alors qu'on a des usagers en même temps. C'est lui qui régule. Donc, il y a l'agence de régulation qui est là, qui régule le marché. Mais ce n'est pas le cas pour l'autoroute APH. De toute façon, si, parce que c'est l'État, en fait. En réalité, même du point de vue du prix et du trafic, c'est l'État. Il y a une commission, par exemple, qui fixe les prix et il doit mettre en place nos régulateurs. Parce que comme on doit avoir beaucoup d'autres autoroutes et certainement d'autres exploitants, qui vont venir, comme il y aura peut-être d'autres qui vont exploiter d'autres autoroutes, forcément, il faut qu'il y ait un régulateur. Un nom, s'il vous plaît. Est-ce que ce changement dans ce contrat ne risque pas de décourager d'autres partenaires qui étaient tentés d'investir sur des grands projets et qui seront en quelque sorte refroidis ? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous, avec des multinationales avec lesquelles nous travaillons un peu partout en Afrique et dans la sous-région, d'autres même étaient prêtes à travers l'État du Sénégal pour donner jusqu'à 49% du capital pour l'exploitation, pour financer par leurs propres soins certaines infrastructures et donner à l'aide 49% du capital et avoir une société de régulation. Des infrastructures de transport aussi bien ferroviaires que routières. Et c'est ce qui se fait partout dans la sous-région, partout dans le monde. Donc malgré tout, le Sénégal garde toute son attractivité. Absolument. Merci. Merci à tous les deux. Nous vous retrouvons dans l'édition en Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogudienne à la coordination, à la mise en onde, à l'Unba. Ibboundour à la production, digitalisation et mise en ligne. Merci.